7h30, quartier de la Confluence à Lyon. Pour Nathalie et ses deux enfants, comme pour de nombreuses familles, la journée démarre avec le petit déjeuner. L'air de rien en ouvrant ce robinet, un geste quotidien, chacun peut mesurer l'action des élus. L'équivalent d'une fois et demie la tour de la part Dieu, c'est ce qui est consommé chaque jour dans le Grand Lyon. L'eau est un bien public. Ce que l'on paye, c'est son acheminement, son traitement. 3000 kilomètres de réseau sont nécessaires pour la faire arriver au robinet. Une fois utilisée, elle repart vers la station d'épuration. Dans l'agglomération lyonnaise, les élus ont confié la gestion de l'eau à une entreprise privée, un choix éminemment politique. Le Grand Lyon construit et entretient la voirie, s'occupe des déplacements et de la distribution de l'eau. Vous en reprendrez bien un verre ? Claude Prelle, je suis directeur de l'eau au Grand Lyon. Il y a le travail au quotidien, l'exploitation au quotidien. Ça nécessite des techniciens tous les jours sur le terrain pour faire tourner les pompes, pour vérifier les systèmes, pour vérifier les process. Ça démérite aussi de la télégestion, ça c'est un travail de tous les jours. Mais il y a un deuxième volet, je veux dire, qui est plus le volet direction de l'eau, qui est un volet stratégie où on doit aussi préparer l'avenir sur la ressource, la gestion patrimoniale et le service qu'on souhaite donner aux usagers. Et tout ça, il faut que ce soit en concordance avec la volonté des élus, et notamment pour qu'il y ait une tarification qui soit équilibrée. Après l'eau du petit déjeuner, demain nous prendrons le chemin de l'école. Là encore, le citoyen peut mesurer l'action des élus.